dans cette séance on va voir on va traiter la continuité à droite et à gauche on va faire on va traiter trois exercices avant je vais faire un rappel définition soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 x0 plus alpha avec plus alpha avec alpha appartient à r plus plus et toi on dit que f est continu à droite de x0 x0 c'est seulement si vous avez que vraiment que limite quand x tend vers x0 plus de fdx égale fdx0 voilà un france soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 moins alpha x0 alpha appartient à r plus et toi on dit que f f est continu à gauche à gauche x0 c'est seulement si limite quand x tend vers x0 moins fdx égale fdx0 voilà f est continu continue en x0 x0 c'est seulement si limite quand x tend vers x0 moins 0 moins de fdx égale limite que c'est envers ils ont plus fdx et avec un fdx0 voilà ce que leur limite à droite égale la limite à gauche si vous avez ici un point x0 c'est la limite à droite et si la limite à gauche c'est ce que la limite à droite voilà égal la limite à gauche alors f est continu au x0 la limite à droite égale la limite à gauche de x0 voilà on dit que f est continu en x0 c'est le plus important c'est f est continu à x0 il faut que la limite à droite égale la limite à gauche c'est ça la définition c'est pas quelque chose de difficile simple on va l'attraper vous allez voir dans le premier exercice nous avons voilà on défini voilà une fonction définie par fdx égale x égale x excellent la partie entière de 1 sur 1 plus x alors x0 égale 0 donc f de 0 à quoi égale f de 0 égale égale 0 fois la partie entière fois la partie entière de 1 sur 1 plus 0 je vais vous expliquer c'est à dire égal x fois e de 1 e de 1 c'est un qui est égal pardon f de 0 égale ici 0 0 fois 0 qui est égal à la partie entière de 1 c'est 1 c'est 1 1 fois 1 1 fois 0 égale 0 on dit quel que soit t appartient à r la partie entière de 2t la partie définie par inférieur égal à t supérieur strictement à t moins 1 ou bien e de t supérieur égal à t inférieur égal inférieur strictement à t plus 1 l'anti relatif inférieur égal à l'anti relatif inférieur égal à t c'est ça la définition de la partie entière quel que soit t appartient vous avez la partie entière y compris entre t moins 1 et t ou bien compris entre t et t plus 1 voilà c'est ça la définition ici vous avez e de 1 par exemple ici c'est 1 1 égale 1 e de moins 1 e de moins 1 e de moins 1 moins 2 égale moins 2 pour les entiers relatifs si par exemple vous avez e de 1,5 égale l'anti relatif inférieur égal c'est inférieur égal à cette celle-là c'est à dire égal 1 la partie entière de 1,5 égale 1 et la partie entière est la partie entière de moins 0,7 égale quoi ? c'est l'anti relatif inférieur égal égal moins 1 moins 1 parce que ici la e de t est compris ce sera entre t voilà ce sera l'anti relatif inférieur égal à cette valeur l'anti relatif qui est inférieur égal à cette valeur c'est moins 1 ici l'anti relatif qui est inférieur égal à cette valeur c'est 1 voilà voilà 1 voilà 1,5 l'anti relatif qui est inférieur égal à 1 c'est ça ici voilà moins 0,7 et 1 voilà moins 1 qui est l'anti relatif inférieur égal à moins 0,7 c'est moins 1 voilà c'est ça la définition de la partie entière c'est comme ça qu'on définit la partie entière maintenant donc nous avons f de 0 égale 0 on l'a vu maintenant donc ici nous avons f de 0 égale 0 voilà f de 0 égale 0 maintenant quelque soit donc on va prendre e de 1 sur 1 plus x voilà inférieur strictement à 1 sur 1 plus x c'est à dire 1 sur 1 plus x inférieur égal à e de 1 sur 1 plus x inférieur strictement à x plus 2 sur x plus 1 j'ai rendu le même dénominateur d'accord donc si x est strictement positif je vais multiplier une égalité par x j'aurai x sur 1 plus x inférieur égal à x e de 1 sur 1 plus x inférieur strictement à x facteur de x plus 2 sur x plus 1 d'accord donc limite quand x tend vers 0 plus de x sur 1 plus x égale 0 et limite quand x tend vers 0 plus de x facteur de x plus 2 sur x plus 1 égale 0 donc donc d'après thé est égale 1 d'accord en contrairement donc cadre remont cadre remont limite quand x tend vers vers 0 plus de x e de 1 sur 1 plus x la partie entière de 1 sur 1 et égal à 0 c'est à dire limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0 égale 0EC de zéro. Donc, 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 f, donc f continue, continue à droite de zéro. Voilà. Maintenant, c'est x est négatif. x est négatif, voilà. Donc, e, je le multiplie par x, l'ordre change parce que x est négatif. Donc, j'aurai x facteur de x plus 2, sur x plus 1, supérieure strictement à x, e, de 1 sur 1 plus x, inférieur ou égal à x sur 1 plus x. D'accord. Donc, limite quand x tombe vers 0 moins de x facteur de x plus 2, sur x plus 1, égale 0. Et limite quand x tombe vers 0 moins de x sur 1 plus x, égale 0. D'après théorème d'encadrement, théorème d'encadrement, d'encadrement, ou bien théorème de gendarme, ou ce que vous voulez, d'encadrement, on a limite quand x tombe vers 0 moins de x. 1 sur 1 plus 1 sur x, égale 0. Égale 0, c'est-à-dire, c'est-à-dire, limite quand x tombe vers 0 moins de f de x, égale f de 0. Donc, donc, f est continue, continue, à gauche, de 0. Voilà. Conclusion. Conclusion. On a limite quand x tombe vers 0 moins 0 moins de f de x, égale limite quand x tombe vers 0 plus de f de x, égale f de 0. Alors, par conséquent, f est continue en 0. Voilà. Maintenant, on va voir. Donc, deuxième exemple, deuxième exemple. Deuxième fonction, vous avez, voilà, vous savez, nous avons f de x, égale 2 sin x, sin x moins sin 2x, moins sin 2x, si x appartient à 0 plus sur 2. F de 0 égale 1. F de x égale tangente x, tangente x, moins sin x sur x3. Ici, même ici, sur x3. Voilà. Donc, ici, x appartient à moins plus sur 2, 0. x0 égale 0. D'accord. D'accord. On va voir. On va étudier la continuité. Donc, limite, limite quand x tombe vers, 0 moins, de f de x. 0 moins, c'est ici, référence à l'ombre. Voilà, cette fonction égale limite quand x tombe vers 0 moins, de tangente x, moins sin x, sur x3, que je peux écrire, limite quand x tombe vers 0 moins, de 1 de sin x, sur cos x, moins sin x, sur x3. Voilà. Donc, égale limite quand x tombe vers 0 moins, de sin x, sin x, facteur de 1 sur cos x, moins 1, moins 1, sur x3. Je vais rendre le même dénommateur, j'aurai limite quand x tombe vers 0 moins, de sin x, facteur de 1 moins cos x, sur cos x, sur x3, que je peux écrire, limite quand 0 moins, de sin x, voilà, facteur de 1 moins, 1 moins cos x, sur x3, cos x, que je peux écrire correctement, limite quand 0 moins, de sin x, sur x, fois 1 moins cos x, sur x au carré, fois 1 sur cos x. Voilà. Donc, j'ai partagé ce cos x3, c'est cos x, fois cos x, cos x, sin x, x, fois 1 sur cos x, sur cos x, 1 sur x. La première, ce sont tous des limites usées, ici 1, ici 1 demi, ici 1 sur cos 0, parce que 0 c'est 1, donc 1. Donc, ceci va donner 1 demi. Donc, limite quand x tombe vers 0 moins, de f de x, égale 1 demi, différent de f de 0. Par conséquent, par conséquent, f n'est pas, n'est pas continue, n'est pas continue, à gauche, à gauche, de 0. Voilà. Maintenant, on va étudier la continuité à droite. Voilà. Donc, limite quand x tombe vers 0 plus, de f de x, égale limite quand x tombe vers 0 plus, de 2 sinus x, moins sinus 2x, sur x3, qui est égale à limite quand x tombe vers 0 plus, de 2 sinus x, sinus 2x, moins, c'est 16 sinus x, fois cos x. Cos x, vous savent, c'est sinus 2 alpha, c'est 2 alpha, égale 2 sinus alpha, cos alpha, ce que j'applique ici, sur x3. Voilà. D'accord. Donc, je vais factoriser par 2 sinus x, limitant 0 plus, de 2 sinus x, voilà, 1 moins cos x, sur x3. D'accord ? Que je peux décrire encore, pour beaucoup mieux, 2 sinus x, sur x, fois, 1 moins cos x, sur x carré, qui est égale à 2 fois 1 fois 1 demi, qui est égale à 1. Donc, limite quand x tombe vers 0 plus, de f de x, égale f de 0, f de 0, qui est égale à 1. C'est-à-dire 1. Par conséquent, par conséquent, f est continu, continu, à droite, à droite, de 0. Conclusion, conclusion, limite quand x tombe vers 0 plus, de f de x, différent, de limite quand x tombe vers, limite quand x tombe vers 0 moins, de f de x, alors, alors, f n'est pas continu en 0. N'est pas, continue, en 0. voilà. On passe à l'exercice 2. Voilà. Vous avez, soit f, une fonction, une fonction définie, définie par, f de x, égale, intégrale, voilà, vous avez x carré, plus x, plus a, sur x moins 2, c'est x, c'est péristrictement à 2. Et, 2x, plus 3, plus 2, plus b, 2x plus, plus sur 3, c'est x inférieur à 2. Voilà. Déterminer le réel a et b, pour que a soit continu en 2. déterminons a et b, pour que f soit continu en 2. Voilà. D'accord. On va, soit la fonction est continue en 2, on va, on va dire, f continue, continue en 2, si c'est équivalent que limite quand x tombe 2 plus de f de x, égale limite quand x tombe 2 moins de f de x. Voilà. On suppose que f continue en 2. Donc, vous avez cette limite. On va calculer chaque limite séparément. Donc, limite quand x tombe 2, tombe 2, 2 moins, 2 moins, de f de x, qui est égal, qui est égal à f de 2, égale, par exemple ici, f de 2, égale 4, plus b, sur 3. Voilà. 4 plus b sur 3, en remplaçant 4. Ici, je vais l'écrire, je vais l'écrire. Il vaut mieux l'écrire pour ne pas brûler les étapes. Voilà. Limite quand x tombe 2 moins, 2x plus 2, 2x, 2x plus b, sur 3, qui est égal, en remplaçant ici, chez 4, plus b sur 3. Voilà. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, limite quand x tombe 2, 0 plus, 2 plus, de f de x, égale, limite quand x tombe 2, de plus, de x carré, plus 4, x carré, plus x, plus x, plus x, plus a, plus a, plus a, sur x moins 2. Voilà. Donc, si je remplace ici, j'aurai ici, si je remplace, j'aurai ici, limite quand, j'aurai ici 4, plus a, sur 0. Limite quand x tombe 2, plus, de x au carré, plus x, plus a, égale, 4 plus a, et limite quand x tombe 2, de plus, égale x moins 2, égale 0, plus sur moins, c'est pas méchant. Donc, pour que, pour que, pour que, la limite, la limite, la limite, en x tombe 2, de plus, de plus x carré, plus x, plus a, sur x moins 2, soit fini, soit fini, soit, il limite fini, il faut que ce numérateur, soit égal à 0. Sinon, il faut, il faut, il faut que, a plus, a plus 4, soit égal à 0. C'est-à-dire, que a égale moins 4, moins 4, moins, moins, moins 4, moins, oui, oui, pardon, soit égal, en plaçant, 6, 2, 6, 6, pardon, 6, c'est pas, c'est pas, c'est 6, 6, 6, on aura ici, 4 plus 2, ça fait 6, doit être égal à 6 plus a. Sinon, égal moins 6, sinon, sinon, on aura, limite, quand x tombe vert, de plus, tombe vert, de plus, de x carré, plus x, plus 4, plus a, sur x moins 2, j'aurai, a, plus 6, sur 0, si ce numérateur, si le numérateur est différent de 0, j'aurai quelque chose, c'est 0, ou bien, ça sera égal, plus moins l'infini, ou bien plus l'infini, ou bien plus l'infini, par exemple, si ça a une valeur égale 7, j'aurai 7 sur 0 plus, égale plus l'infini, si c'est égal moins 8, j'aurai quelque chose sur 0, c'est 0 plus, qui est égal moins l'infini, donc, ça ne sera pas fini, ça sera, une limite infinie, pour que la limite soit finie, il faut que ce numérateur, soit égal à 0, pour avoir une forme indéterminée, et déterminer la valeur de A, je rappelle, pour que cette limite soit finie, il faut que le numérateur, soit égal à 0, sinon, j'aurai quelque chose sur 0, qui est égal, ou bien plus l'infini, ou bien l'infini, donc, la limite ne soit pas finie, donc, ce sera infini, donc, nous, nous avons besoin que la limite soit finie, pour avoir la valeur de A, alors A doit être égale à moins 6, voilà, c'est ça l'explication, donc, maintenant, on a trouvé qu'A égale moins 6, voilà, A égale moins 6, donc, A égale moins 6, donc, je remplace, limite quand X est en vert, 2 plus, 2 plus 2, X carré, plus X, moins 6, sur X moins 2, X moins 2, alors, limite quand X est en vert, 2 plus, j'aurai ici, je remplace par 2, ça fait 0, donc, j'aurai X moins 2, facteur de X plus 3, sur X moins 2, qui est égale, limite quand X est en vert, 2 plus, qui est égale, X plus 3, qui est égale à 5, donc, F est continu, donc, F continue, continue, en 2, ceci équivalent, que cette valeur, 4 plus B, sur 3, égale 5, la limite à droite, égale la limite à gauche, ceci équivalent, que 4 plus B, 4 plus B égale 15, ceci équivalent, que B égale 11, non, 11, donc, conclusion, F, conclusion, F continue, en 2, alors, alors, A égale moins 6, et B égale 11, voilà, c'est ça les valeurs de A et B, maintenant, on va voir notre exercice, voilà, troisième exercice, vous avez, N appartient à N étoiles, N appartient à N étoiles, voilà, vous avez FN, on considère la fonction FN de X, FN de X, défini par, 3 moins X, à la puissance N, moins A, sur, X moins 2, FN de X, égale, 3X plus B, sur, sur 4, sur, 3X plus B, sur, 8 sur 4, 8 sur 4, d'accord, si X ici, X super égale à 2, ici, X inférieur strictement à 2, et AB appartient, AB appartient à R2, R2, donc, déterminons A, AB, pour que FN soit à continue, R2, FN, déterminons, on va écrire, déterminons, A et B, pour que, ce sont des exercices de votre manuel de mathématiques, vous faites une deuxième licence math, pour que FN soit, continue, continue, en 2, voilà, donc, F continue en 2, donc, limite quand X tend vers, de plus, de FN de X, égale limite quand X tend vers, de moins, de moins FN de X, d'accord, donc, la limite, on va calculer, limite, de plus, de FN de X, à quoi égale, égale limite en 2 plus, de 3X plus B sur 4, qui est égale à 6, plus B sur 4, voilà, donc, voilà, d'accord, maintenant, la limite en 2 moins, de FN de X, égale limite, quand X tend vers, de moins, de, de 3, moins X, à la puissance N, moins, à la puissance N, sur moins A, sur X moins 2, sur X moins 2, voilà, d'accord, donc, si je remplace ici, par 2, qu'est-ce que je vais trouver, si je remplace par 2, j'aurai ici, j'aurai ici, 3 moins 2, 3 moins 2, à la puissance N, moins A, sur 0, sur 0 moins, donc, c'est égal à 1, à la puissance N, moins A, sur 0 moins, qui est égal à 1, moins A, sur 0 moins, donc, pour que, la limite, pour que, la limite, limite, quand X tend vers, de moins, de moins, de FN, de X, existe, soit, soit finie, soit finie, soit finie, il faut, il faut, que, 1 moins A, soit égal à 0, pour que, pour, sinon, sinon, on aura, on aura, limite, quand X tend vers, de moins, de moins, de FN, de X, égale, égale, limite, de moins, de 1, moins A, sur 0, sur 0, égale, plus moins l'infini, plus moins l'infini, si, si j'ai, par exemple, à 1 moins, à différentes, différentes 0, donc, j'aurai, par exemple, ici, 2 sur 0 moins, j'aurai l'infini, ou bien, j'aurai moins 5, moins 5 sur 0 moins, sur 0 moins, j'aurai plus l'infini, donc, pour que cette limite soit finie, il faut que ce numérateur soit égal à 0, c'est-à-dire, A égale 1, donc, donc, ici, donc, donc, A égale 1, voilà, on a trouvé, A, et 1, donc, je vais le noter ici, donc, limite, de plus, de FN, de X, égale, 6 plus B, sur 4, voilà, je vais faire ça tout, maintenant, on va calculer, A égale 1, donc, A égale 1, je vais remplacer dans la fonction, donc, limite, quand X est en vert, 2 moins, de FN de X, égale, limite, quand 2 moins, de 3, moins X, à la puissance N, moins 1, sur X, moins 2, j'ai remplacé A par 1, donc, égale, limite, 2 moins, de 3, moins X, à la puissance N, moins 1, à la puissance N, sur X, moins 2, on sait parfaitement, qu'A à la puissance N, moins B, à la puissance N, égale, égale, A moins B, sigma, de K égale 0, à N, moins 1, de A à la puissance N, moins 1, moins K, fois B à la puissance K, je vais l'appliquer ici, donc, limite, on 2 moins, ça donne, 3 moins X, moins 1, fois, sigma de K égale 0, à N, moins 1, 2, 3 moins X, à la puissance N, moins 1, moins K, fois 1 à la puissance K, 1 à la puissance K, sur le tout, sur X, moins 2, donc, ceci va donner, limite, quand X, 2 moins 2, ici, j'aurai 2 moins X, faites très attention ici, ici, j'aurai K égale 0, 2, N, moins 1, fois 3 à la puissance, moins X, à la puissance N, moins 1, moins K, fois à la puissance K, 1 à la puissance K, c'est K, sur X, moins 2, d'accord, donc, ceci va donner, donc, ceci va donner, regardez bien, c'est 2 moins X, ici, X moins 2, donc, ceci va donner, limite, en 2 moins, 2 moins, X moins 2, facteur de sigma, sigma, donc, sigma, 2K égale 0 à N, moins 1, de 3, moins X, facteur de N, moins 1, moins 4, sur X, moins 2, je vais simplifier X, moins 2, donc, ceci va donner, limite, de 2 moins, de, moins sigma, de K égale 0 à N, moins 1, de 3, moins X, 3 moins X, facteur de N, moins 1, moins K, d'accord, donc, si je remplace ici, je remplace ici, X par 2, j'aurai, ceci égale, moins sigma de K égale 0, à N, moins 1, de 3, moins 2, à la puissance N, moins 1, qui est égale, moins sigma de K égale 0, à N, moins 1, de 1, de 1 à la puissance N, moins 1, moins K, qui est égale à 1, donc, ceci va égale, sigma de K égale 0, à N, moins 1, de 1, de 1, donc, le nombre de termes, combien le nombre de termes que j'ai, c'est égale, N, moins 1, N, moins 1, moins 0, plus 1, pour avoir combien de AG, le dernier, moins le premier, plus 1, donc, et c'est égale, moins 1, voilà, donc, c'est égale, moins 1, parce que, et c'est le nombre de termes, c'est N, moins 1, N, moins 1, moins 0, plus 1, donc, on a trouvé cette limite, égale, égale, moins 1, moins 1, donc, F, F continue, F continue, en 2, en 2, si c'est équivalent que la limite à droite, égale la limite à gauche, c'est-à-dire 6 plus B sur 4, égale, moins 1, si c'est équivalent que 6 plus B, égale, moins 4, N, c'est-à-dire que B équivalent que B égale, moins 6, moins 4, N, conclusion, pour que F soit continue, en 2, en 2, il faut que A égale, on a trouvé, on a trouvé A égale, A égale, on a trouvé A égale 1, et B égale, moins 6, moins 4, c'est ça la correspondance, c'est-à-dire 6, je pense que c'est un exercice, c'est assez intéressant, merci de votre retour, et à la prochaine vidéo, je suis allah, merci.